La rédemption, qu'est-ce que la rédemption ? En fait, les églises en Afrique, pas toutes, mais la plupart malheureusement, n'ont pas, ne comprennent pas la croix. Qu'est-ce que la croix ? Parce que quand on parle de la rédemption, on voit automatiquement la croix. D'accord ? Et la croix et ses conséquences, quelles sont les conséquences de la croix ? On entend toujours parler que Jésus est mort à la fois pour nous, que le Seigneur nous a délivré. Mais quelles sont les conséquences de cette action, de cette œuvre de la croix ? Alors, on va prendre la rédemption. La rédemption, c'est le rachat d'un esclave par le paiement d'une rançon, d'un prix. Voilà la rédemption. C'est le rachat ou la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Et ça, c'est une doctrine que vous devez comprendre en tant que chrétien. La rédemption, l'enseignement sur la rédemption, sur le rachat, fait partie des fondamentaux de l'évangile. C'est des choses qu'on doit renseigner aux chrétiens tout de suite après leur conversion. Voilà. Parce qu'un chrétien peut délivrer, s'il ne le sait pas, il va être la croix des hommes, la croix des faux pasteurs, la croix du péché, la croix de toutes les doctrines, toutes les coutumes et traditions qui nous entourent. Je répète, la rédemption, c'est le rachat ou la délivrance d'un esclave par le paiement d'une rançon, d'un prix. Dieu crée l'homme parfait. Adam était parfait. Ève était parfait. Il tombe dans le péché. La parole nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ils ont crué la gloire de Dieu. La parole nous dit que tout le monde est pécheur. Alors, le sang d'un être était corrompu. Et comme on ne donne que ce que l'on a, Adam, dont le sang était corrompu, a donné naissance aux enfants corrompus, à son image. Dans le sang d'Adam, il y avait toutes sortes, quand il a mangé un fruit, toutes sortes de péchés, toutes maladies, tout ce que nous voyons. La haine, le tribalisme, la jalousie, le mensonge, l'impulsité, tout ce que nous avons, tout ce que vous connaissez comme péché. Adam a transmis des vitages à tous les enfants, à tous. Maintenant, Dieu est tellement sain, Dieu est tellement juste, que sa justice dit que celui qui tue doit être tué. Or, nous sommes tous condamnables parce que nous avons reçu d'Adam et Ève le gène du péché, n'est-ce pas, du meurtre, de la production, tout ça. Donc, nous étions tous condamnables. Alors, il fallait à tout prix du sang pur qui répondrait aux exigences de la justice divine, qui exigeait justement du sang pur pour que les hommes soient sauvés, soient libérés. Alors, Adam qui tombe le péché devient automatiquement esclave du péché, esclave des hommes, esclave des démons, esclave de sa propre chair, esclave des choses de ce monde, les cultures, les traditions, et c'est ce que nous sommes. Parce qu'on parle de la rédemption, du rachat d'un esclave. Alors, il faut d'abord définir les maîtres qui contrôlent ces esclaves. Alors, le premier maître, c'est le péché. Nous sommes dans Romain chapitre 7, verset 14. C'est vraiment une nouvelle lecture à chaque fois. Alors, pour les maîtres. Nous avons besoin d'abord le péché. Romain chapitre 7, verset 14 qui était la même. Romain chapitre 7, verset 14. Nous avons, nous savons en effet, que la vraie spirituelle, l'émoire de Jésus-Charles vendu au péché. Voilà. Paul dit qu'il était vendu au péché. D'accord. Vendu au péché. Alors, ça, le péché est le premier maître des hommes. Vous avez même dans nos églises aujourd'hui, des soins d'un chrétien qui sont liés au péché. Et le péché, c'est quoi ? Il y a plusieurs termes hébreux ou grecs qui sont traduits en français par péché. En gros, le mot péché, que ce soit en hébreu ou dans le grec, signifie manquer, n'est-ce pas, le chemin de la droiture. Donc, celui qui pêche, dévie, quitte le chemin de la justice. Le péché, c'est aussi le fait de manquer la cible, manquer le but pour lequel il nous a créé. En fait, en gros, le but en question, c'est le ciel. Donc, celui qui pêche, c'est loin du ciel. Celui qui pêche, c'est loin aussi des bénéfictions que Dieu a prévues pour lui sur terre. Or, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes sont liés au péché. Le mensonge, par exemple, la compétition, la haine, la verbalité, le tribalisme, l'orgueil, la masturbation, la pornographie, la sorcellerie, la cupidité, la haine, les gens sont liés. Pour l'automne à Romain VII, il dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il dit, j'ai le vouloir pour faire le bien, la volonté, mais je n'ai pas la force. Donc, beaucoup sont liés. La nicotine, la cigarette, la drogue. Et le deuxième maître, ici. Bien sûr. Votre prenante ? Satan. Et ses démons. Et ses démons. On a l'histoire dans la Bible, les histoires des personnes qui étaient procédées par le diable. Comme le fou de Gadara. Voilà. Et Paul, le Seigneur dit même que lorsque l'Esprit ressort d'un homme, il va y avoir des lieux sans eau, littéralement. Et il m'a ajouté au pauvre, vous pouvez, il dit ensuite, je retournerai dans ma maison. Donc, du coup, les corps des hommes deviennent des maisons que vous savez, il y a des démons. Il y a des habitations des démons. Et beaucoup sont liés par cela. Beaucoup sont portés par des démons. D'ailleurs, les démons ont aussi leurs doctrines. Donc, ils mettent des doctrines. Ils imposent des doctrines aux hommes qui captivent les gens, qui capturent les gens, qui emprisonnent les gens. Ces doctrines, en fait, donnent naissance à des sectes, à des religions. Vous voyez ? Donc, le contrôle de Lucifer sur les hommes de ce monde est immense. Ça ne se limite pas seulement à la procession démoniaque parce que beaucoup d'Esprit se font avoir par ça. Ils pensent qu'une fois qu'ils sont délivrés d'un démon, ça peut être un mari de nuit, femme de nuit, esprit de sexe, tout cela, c'est fini. Non, c'est délivré. Mais ensuite, il y a aussi la délivrance par rapport aux fausses doctrines que les démons ont inspirées aux hommes. Paul nous dit dans 1 Timothée 4, il dit, « L'Esprit dit expressionement que dans les derniers temps, quelques-uns, en parlant de chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séduiteurs. » Donc, il parle d'abord ici aux faux prophètes, pour ne pas le dire, des espératures. « Et à des doctrines des démons. » Il y en a plusieurs des doctrines. On parle des maîtres d'Abraham qui contrôlent les hommes. Parce que si on dit à quelqu'un, « Tiens que tu esclaves. » Il va dire, « Non, moi je suis libre. » Il faut lui montrer qu'il est esclave. Vous savez, dans Jean-Japitre 1, le Seigneur disait, « Vous êtes esclave. » Les juifs ont dit quoi ? Les chefs. « Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. » Vous voyez, non ? « Nous sommes descendants d'Abraham. » Il dit, « Si le fils vous a frangé, vous serez directement libre. » « Maintenant que nous n'avons jamais été esclaves. » Il dit, « Mais vous allez vous perdre le diable. » « Ah ! » « Mais comment ça ? » « Mais les doctrines que vous enseignez. » « Mais qui les a inspirés ? » « Le diable. » « Ah bon ? Ah bah oui. » « Quand tu vas payer la dot, là. » « Le Seigneur, n'est-ce pas ? » « Dans la Bible, la dot avait été exigée. » « Était exigée exclusivement dans le cas d'une femme qui avait des rapports sexuels avant les noces. » « C'est tout. » « Et quand une femme était soit violée, soit une femme qui a eu des rapports avec un homme avant le mariage, cet homme n'a devait payer la dot aux parents de la fille, pour restaurer l'image, le témoignage de la famille. » « C'est tout. » « Et le diable des filles lui a dit, « Non, 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 je vais vous montrer la dot pour autrement. » « Eh bien, il faut commencer à exiger des canébasses, commencer à exiger des machettes, commencer à exiger des balles, tout ça. » « En fait, ce que les Africains, on ne comprend pas quand ils faisaient ces dot là, ces dot là. » « Le jour de la dot, mystiquement, il y a aussi un mariage. » « On vous colle des esprits de nuit et des femmes de nuit. » « Ça, ça me prend un autre enseignement. » « Je vais vous donner juste des étudiants humains comme ça, et d'autres des démons. » « Pourquoi vous comprenez à quel point Satan ne règne à mettre ? » « C'est grave. » « La délivrance ne se limite pas seulement, je dis bien, aux démons qu'on chasse ici et là. » « Non. » « Ça va plus loin, au-delà. » « Nous parlons de la rédemption. » « Nous parlons de la rédemption si on ne montre pas aux gens qu'ils sont contrôlés. » « Qu'ils sont sous l'empire de Satan. » « Vous voyez tout ce qu'il y a autour de vos dots, tout ça. » « Tout ce qu'il y a autour du mal, de la jumelle. » « De la hausse source. » « Voilà. » « Parce que Satan sait que pour construire un pays ou une église, selon Dieu, il faut des familles. » « Dieu reviendra chez les familles. » « La parole des croisés, il ne sera sauvé pas avec la maison. » « L'homme a été sauvé avec sa famille. » « L'espoir des deux filles. » « Nouré avant lui avec sa famille. » « Vous voyez, Dieu aime la famille. » « Et Satan déteste la famille. » « C'est-à-dire qu'il inspire des doctrines qui détruisent les familles. » « D'autres, il attache, il marie des femmes, il marie des hommes. » « Tout ça va domestiquement avec la dose. » « Autre doctrine de Satan qui contrôle les chrétiens. » « La dîme. » « Vous voyez ? » « C'est avec ces doctrines-là qu'on vous contrôle, qu'on vous brûle des esclaves, des démons. » « En même temps, les éclaves des hommes. » « Parce que ces démons travaillent avec les hommes, leurs serviteurs. » « La dîme. » « Vous savez, le premier à avoir payé la dîme, c'est Abraham. » « Et il n'a pas payé à une bise. » « Il est un pasteur. » « Il a payé à Melkite et Sénèque. » « Et il a prélevé sur le butin de la guerre. » « Dixième. » « Il a donné à Melkite et Sénèque. » « Il a donné à Melkite et Sénèque. » « Il a donné à Melkite et Sénèque. » « Il n'en a pas fait une doctrine. » « OK. » « Et il a fait se référer à cette doctrine-là, à cet épisode d'Abraham pour vous désigner le paiement de vos dîmes. » « Il faudra leur poser la question. » « Parce que Abraham a payé à tous les dîmes. » « Il sénèque. » « OK. » « Est-ce que vous devez vous indiquer ? » « Non. » « OK. » « Ensuite, ils vous disent. » « Vous voyez. » « Abraham est le modèle que nous devons suivre par rapport au paiement de la dîme. » « Dites-moi. » « Est-ce qu'Abraham a exigé le paiement de la dîme à son enfant Isaac ? » « Non. » « Donc, comme les pasteurs se produisent comme vos pères spirituels soi-disant. » « Il faudra leur dire que vous devez faire comme le père Abraham a fait. » « Vous allez bien avec vous. » « Vous aussi allez bien avec vous. » « C'est-à-dire que vous êtes bé. » « Pourquoi vous vous exigez le problème à nos enfants ? » « Vous, à nous qui sont vos enfants. » « Donc là, déjà, il y a un petit chouot. » « Un petit chouot. » « Autre chouot. » « La dîme est devenue une pratique, n'est-ce pas ? » « Régulière, une pratique qui était observée par les juifs. » « Sous Moïse. » « Et si vous visitez de ton nom 14, 22, 29. » « Là, on voit trois sortes de dîmes. » « La dîme qui revenait aux enfants d'Israël eux-mêmes. » « Qu'ils mangeaient tous les autres. » « Quand ils allaient à l'Égypte. » « Lors de la fête de Pâques. » « Prémices. » « Pentecôte. » « Taverna. » « Je rappelle les fêtes de pèlerinage. » « Les juifs, eux-mêmes, mangeaient leur dîme. » « Tout le monde. » « La deuxième dîme, c'est la dîme des pauvres, orphelins, étrangers, les veuves. » « Qui correspond, dans l'Europe là-bas, à la couverture sociale pour aider les pauvres. » « C'est tout. » « La dîme des pauvres, est-ce qu'ils donnent cette dîme aux veuves, aux orphelins, aux étrangers ? » « Non, papa. » « Donc ce sont des voleurs. » « Autre chose. » « La dîme des lévites. » « Les lévites étaient des enfants de lévites. » « Donc, ils prenaient la dîme aussi du peuple tous les trois ans. » « Et la quatrième et la dernière sont nos dîmes. » « C'est la dîme des prêtres. » « Que les lévites ont donné aux prêtres. » « D'accord ? » « Dans le Malaché 3.10, Nehémie 10, 35 à 39. » « C'est la dîme de la dîme. » « Donc, le Malaché 3.10, en fait, demandait, exigait la dîme de la dîme. » « Qui était apportée au magasin qui était dans le temple. » « Parce que c'est dans le temple que travaillait les prêtres. » « Amen. » « Et cette dîme là, c'était pas le peuple qui l'a payé. » « C'était les lévites qui l'a payé. » « Vous comprenez ? » « Or, depuis que Christ est mort en France, depuis que nous sommes nés, tous les chrétiens sont devenus des prêtres. » « Qui nous savait ? » « Qui ne le savait pas ? » « Mais nous sommes tous des prêtres. » « Or, sous la loi, aucun prêtre n'a payé la dîme. » « Donc, vous pouvez dire à vos pasteurs, nous sommes des prêtres, et les prêtres ne payent pas la dîme. » « Donc, la dîme, on ne peut plus la payer. » « Mais là, ce sont des offrandes libres. » « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. » « Donc, après cette doctrine-là, beaucoup de chrétiens sont contrôlés. » « Vous voyez ? » « Pas des pasteurs. » « Une autre doctrine qui vous fait croire que le dimanche est revenu du Seigneur. » « Vous pouvez même vous reposer un dimanche parce que vous êtes fatigués. » « Vous dénoncez le tour absolument déjà avec lui sur le dimanche. » « Vous reposez, vous pouvez mourir. » « Dieu est Esprit. Il est en vous déjà. » « Amen. » « Donc, ça, ça vous contrôle aussi. » « Des offrandes comme ça. » « Une autre doctrine qui veut que vous passiez par un pasteur pour être béni. » « Attends. » « Il y a un seul médiateur entre Dieu et nous. » « Jésus qui se pose. » « C'est ça, non ? » « Vous l'avez entendu. » « Vous comprenez ? » « Donc, ne croyez pas que si vous servez un pasteur, vous allez être béni. » « Vous êtes déjà béni. » « Je ne sais pas pourquoi il faut mentir de l'espoir aux gens. » « Mais la bénédiction que nous avons reçue, on l'a reçue grâce à Jésus. » « Cette doctrine qui veut que vous ne donnez pas le repas du Seigneur à rêver et qu'il n'a pas reçu le baptême. » « C'est écrit. » « Quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ aujourd'hui. » « Et s'il y a le repas du Seigneur, même s'il n'a pas reçu le baptême, il prend le repas du Seigneur. » « Comment voulez-vous interdire à quelqu'un qui a mangé le vrai pain ? » « Qui a bu le vrai sang ? » « Jésus-Christ, pourquoi voulez-vous interdire maintenant le Seigneur ? » « Il n'a pas de sens. » « Cet enseignement qui vous fait croire que les pasteurs sont les pères spirituels. » « Non. » « Paul disait que les pères dans la foi, c'est différent. » « Il y a un seul Père spirituel qui a donné naissance aux esprits qui nous sommes habitants des corps physiques. » « D'accord ? » « Voilà. » « Donc les enseignements des pères spirituels, ça vous contrôle. » « Donc du coup, le fils spirituel doit porter la vie de son pasteur, ouvrir la porte de sa voiture. » « Il doit donner pratiquement tout son salaire là-bas. » « Parfois, il va négler sa femme. » « La femme va négler son mari pour aller servir l'homme de Dieu. » « L'homme doit au côté de l'argent que vous allez rembourser tous les jours et moi, avec un supplément. » « C'est de l'arnaque. » « C'est de la sorcellerie. » « C'est du contrôle. » « C'est du contrôle. » « Ce sont les bourreaux. » « Vous voulez beaucoup penser que ces chrétiens sont libérés. » « Ils ne sont pas libérés. » « Ils n'ont pas expérimenté la rédemption. » « Ils sont esclaves. » « Donc, ils clavent les hommes. » « Nous sommes dans 1.3.23. » « 1.3.23. » « Vous avez été achetés à un grand prix. » « Ne devenez pas les chrétiens des hommes. » « Wow ! » « Vous avez été achetés à un grand prix. » « Ne devenez pas les esclaves des hommes. » « Ne devenez pas les esclaves des hommes. » « Regardez, quand Adam a acheté, Dieu va lancer un astronome de malédiction. » « Il dira à la fin, « Désormais, ton mari va dominer sur toi. » « À la base, quand l'homme n'a pas été créé, il n'a pas été créé pour dominer sur son semblable. » « Non. » « À cause du péché, les hommes ont commencé à dominer sur les hommes. » « C'est ça le monde. » « Le monde est composé de deux plans, deux classes d'individus. » « Les dominés et les dominants. » « Et les églises aussi, les valeurs humains, vous pouvez dire, c'est comme ça. » « Beaucoup de chrétiens sont esclaves des hommes. » « Un jour, Dieu m'a pris, il m'a pris au ciel. » « Je vais autour devant le trône. » « Il me dit, beaucoup des pasteurs, après de m'appeler les actes, ils nous le présentent et ils le repartent avec eux. » « Il m'a fait écrire plusieurs informations. » « Un pasteur ou chef d'entreprise. » « Donc, on entend les pasteurs dire, c'est mon étude. » « Ce sont mes enfants. » « Ce sont mes drobis. » « Mais ça va tout dire. » « Pourquoi vous ne les quittez pas ? » « C'est Dieu. » « Parce qu'ils vous disent que vous leur appartenez. » « Ils vont jusqu'à s'infiltrer dans vos relations familiales. » « C'est la cure d'âme. » « La cure d'âme. » « Une doctrine des démons. » « Vous voyez ? » « Vous vous remplissez de fées et fiches. » « Vous avez des cartes de membres. » « Vous ne comprenez pas que c'est la contrôle. » « Donc vous voyez, esclaves des hommes. » « Esclaves des hommes. » « Et ces chrétiens, vous pensez, ils ont expérimenté la rédemption. » « Ils ont des maîtres. » « Vous avez un problème dans votre maison. » « Vous, les gars, pasteur, venez prier pour la maison. » « Vous avez pu savoir. » « C'est bien sûr que non. » « Mais c'est quoi cette affaire-là ? » « Un pasteur, venez venir venir à la maison. » « Venez à la maison. » « C'est pas bizarre. » « Cette maison, c'est toi qui l'as achetée. » « Oui, c'est moi qui l'ai construite. » « Cette maison, c'est toi qui l'as achetée. » « Oui, c'est moi qui l'ai construite. » « Mais selon la loi de Dieu, c'est ta loi qui a partie. » « Donc, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin que je l'aurai pour prier pour la maison. » « Il faut que je l'aurai béni. » « Et ma maison, à moi, prie, va venir l'aurai béni. » « Ô Seigneur, le libère nous. » « Jésus a dit, tout est à... » « Oui. » « Mais beaucoup les chrétés ne veulent pas de cela. » « Ils disent, nous voulons quand même avoir un maître. » « Comme les Hébreux, dans 1 Samuel 8. » « Ils ont dit à Samuel, donne-moi un roi. » « Qui domine son nouvel homme ? » « Voilà. » « Et Dieu dit, je suis leur roi. » « Mais pourquoi ils veulent avoir un autre roi ? » « Ils disent, nous voulons être comme les autres nations. » « Mais le problème, c'est que toi, tu n'es pas comme les autres. » « Amen. » « Amen. » « Ah, moi, je suis chrétien, mais je cherche un père spirituel. » « C'est... » « On attend des gens dire... » « Celui-là, il vache la parole. » « On ne sait même pas qui est son père spirituel. » « Un jour, les apôtres, on croisait quelqu'un préchant la parole. » « Chanser les démons, tout ça... » « Chanser les démons... » « Non, non, viens, 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 viens... » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Vous avez cherché la demande de Jésus ? » « Tu me connais Jésus, là ? » « Ah oui ? » « Mais toi, tu n'es pas dans notre église locale. » « Nous sommes une église de 12 membres avec un pasteur. » « Toi, tu n'as pas la carte de membre. » « Tu n'es pas dans l'église métallique. » « Tu n'es pas dans l'église de la rame cachée. » « Mais comment tu peux utiliser le nom de Jésus qui est notre pasteur pour que ça ait été bon ? » « Il ne faut plus faire ça. » « Arrête le ministère. » « Non, moi, je continue. » « Suis-suis, non, 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 je continue. » « Ceux qui m'a appris, il faut que je continue comme ça. » « Seigneur, nous avons rencontré quelqu'un qui n'a pas eu le dessus parce que Jésus se demande non, il ne faut pas faire ça. » « Non, 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 je continue. » « Je vais laisser le... » « Arrête avec l'esprit au contrôle de sorcellerie. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » « Oh Seigneur, est-ce qu'on a compris ce que c'est la rédemption là, mes amis ? » « On a compris le problème. » « On voit des chrétiens qu'il faut utiliser du sel pour chanter les démons. » « De l'eau qui va... » « Mais l'eau là, l'eau... » « Il est dans l'eau là. » « On va prendre l'eau bénite et tout ça pour mettre... » « Mais l'eau bénite... » « Toi avec ton robinet, tu as plus que ça. » « Tu poses ta main sur le robinet pour toute l'eau qui va sortir. » « Amen. » « Applaudissements. » « Vous le voyez quand on vous arnaque ? » « Une beauté comme ça là, on se dit, c'est mille francs. » « Oh ! » « Oh, chrétiens ! » « Vous voyez toutes ces doctrines des prisons ? » « Des prisons. » « Les églises sont devenues des prisons. » « Vous voyez ? » « Les maîtres... » « On nous parle d'abord des maîtres qui contrôlent les hommes. » « On parle de la rédemption. » « Et la rédemption, c'est le rachat ou la délivrance d'un esclaves par le paiement du renson. » « Mais on définit d'abord les maîtres qui contrôlent les esclaves. » « Pour les maîtres, il faut le péché. » « Ensuite, certains les déront. » « Ensuite, avec leur doctrine. » « Les hommes. » « Vous avez des chrétiens, ils reçoivent quoi ? » « En fait, Dieu les vit chez eux. » « Dieu les rencontre chez eux. » « Ils vont intégrer une assemblée. » « Et là, ils deviennent des esclaves. » « Alors, quand ils suivent le Seigneur, ils étaient libres. » « Vous voyez ? » « C'est grave. » « Tu ne vas pas à l'assemblée parce que tu es mal. » « On t'appelle pour te dire, tu étais où ? » « Attendez, mais... » « Je veux faire ce que je veux quoi ? » « Je veux dire, je veux faire ce que tu veux de te faire. » « Ah oui, mais... » « Tu n'étais pas là. » « Tu t'es égaré. » « Alors, aujourd'hui, quand tu ne vas pas à l'assemblée locale, tu es égaré. » « Donc, les églises sont devenues des royaumes, des petits royaumes. » « Et les chrétiens sont fiers. » « Moi, je suis d'une église la vanne cachée. » « Le pasteur Jean Andong est mon pasteur et gentil. » « Le pasteur Martin Salah, je ne vois pas l'exemple. » « Un impug. » « Un espo, un voleur. » « Qui a détourné des milliards, des millions d'euros d'avant. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Seigneur, soyez-vous. » « Pour dire qu'on va faire du business, tout ça, on va avoir beaucoup d'argent. » « Il faut donner 10 000 sur 40 000 sorcelerines. » « Vous êtes confus au Canada la vache. » « Hein ? » « Dieu ne dort pas. » « Je ne crois pas au Canada la vache. » « Ah, Seigneur Jésus. » « Plein de maîtres comme ça qui vous en foutent. » « Chaussures, coco, tout ça. » « Je ne sais pas comment. » « Mes amis, on a des problèmes. » « Beaucoup de gens aiment ça. » « Quand ils rentrent dans la structure, le monde doit être debout. » « Tout ça. » « Pour que le roi ne doit pas se rentrer. » « Tout ça. » « C'est la démarche. » « Tous ceux qui sont des orgueilleux. » « Certains ont oublié comme ça. » « Jésus était simple. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Il s'appuyait comme tout le monde. » « Au point où Jeudah dit, celui à qui je ferais la bise après lui, pour l'identifier et faire un baiser là. » « Parce qu'il s'appuyait comme debout aujourd'hui. » « Sultane. » « Crapade. » « À 40 degrés. » « Il s'est étouffé là. » « Mais non. » « Oh, Seigneur Jésus. » « Prisonné. » « Ce sont des prisonniers qui chantent. » « Ils dorment. » « Ils sont prisonniers. » « L'heure est grave. » « Dieu pleure. » « Parce que son peuple, beaucoup ennu son peuple, beaucoup sont de la captivité des hommes. » « Ils vont sa genou devant les hommes. » « Pierre. » « Quelqu'un a sa genou devant lui. » « Le, 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 le. » « Corneille. » « Il dit le même ton frère comme toi. » « Tout genou fléchira devant le seul loup du sol. » « Lui est lui seul. » « Oh Dieu. » « L'heure est grave, mes amis. » « L'heure est grave. » « Dieu refuse l'idolâtrie. » « Des gens se mettent à l'île devant les femmes de Dieu. » « Comme ça, là. » « Seigneur mon Dieu. » « Seigneur mon Dieu. » « Dans quelle période ? » « Et c'est nous qui sommes les sorciers et les faux prophètes. » « Des pasteurs divorcés, remariés. » « La femme va te soutenir ta femme. » « Quand tu commences à avoir du succès, tu n'es pas maladeur de vie aux sorcières. » « Mais si toi, tu as l'esprit de Dieu, tu es censé délivrer les gens. » « La délivrance commence par soi-même, par sa famille. » « Mais délivre ta femme. » « Vous voyez, tous ces maîtres. » « C'est grave. » « Des hommes riches viennent dans cette assemblée. » « On les nomme diagres. » « On les nomme anciens. » « Alors, ce sont des polygames. » « On leur dit pas la vérité parce que c'est eux qui soutiennent le rapport. » « La femme d'un homme d'un présent appellent pour venir. » « Mon mari dit quand est-ce que tu viens tout ça au pays pour... » « Je ne veux plus venir parce que tu donnes à la junta pour les deux. » « Il a pris une deuxième femme. » « Il a pris une deuxième femme. » « Vous allez m'enfermer. » « Des maîtres. » « Des esclaves. » « Les gens sont contrôlés. » « Les gens sont manipulés. » « Il est beaucoup plus facile de délivrer quelqu'un qui est... » « C'est pas encore un démon. » « Que de délivrer quelqu'un qui est enfermé. » « Qui est mal enseigné. » « Qui est emprisonné à cause des fausses doctrines. » « Parce que... » « Tu peux être libre sur le rang physique. » « Mais être... » « Au niveau doctrinal, emprisonné. » « Trop point de chasser tes enfants parce qu'ils ont la source. » « Parce qu'il faut les chasser. » « Il faut les aider. » « Au point de ne plus saluer ta mère parce qu'elle a la source à nourrir. » « Mais elle t'a porté pendant neuf mois. » « Au point de ne pas aller voir ta mère, ton père... » « Moi je le dis ça à tout le monde. » « Je ne veux pas le faire, c'est leur problème. » « Non, non. » « Allez voir vos familles. » « Priez pour eux. » « C'est ça l'amour de Dieu. » « C'est ça l'évangile. » « Ton pasteur... » « Oh non, mon pasteur... » « Mais tu vas plus honorer ton pasteur que ta mère, ton père. » « Quand tu étais dans son ventre là, à sa mère de ta mère, ton pasteur était bon. » « Quand ta mère, j'en ai des bouches là, tout ça... » « Ton pasteur était bon. » « Quand tu es malade, tu maman qui est là pour te soigner, ton papa, tout ça... » « Maintenant tu commences à venir de l'argent, tu dis maman, papa, tout ça... » « Moi j'ai dit à tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de vos parents. » « C'est ça l'évangile. » « Oui, oui, oui. » « Maintenant le pasteur, tu l'honores plus que ton père de Dieu. » « Les maîtres... » « Vous voyez ? » « Donc, Satan et les démons sont des maîtres, avec leur doctrine, coutume, tradition, machin, tout ça... » « La dot, la dot, la dot... » « Il faut penser par les jambes de papa, du père... » « La dot, il faut amener telle, telle chose... » « Les gens sont engourbés dans plein de choses... » « Mais Satan jubile... » « Je le disais, je le disais... » « Je le tiens... » « Jérémie dit... » « Jérémie dit... » « Jérémie dit... » « Ne craignez pas la loi des nations... » « C'est-à-dire... » « On prend des coutumes et des traditions... » « Ce sont des lois... » « Voilà... » « Érigées... » « Depuis des générations... » « Alors... » « Il fallait délivrer... » « Maintenant... » « Les esclaves... » « Comment... » « Seul le sang parfait... » « Du sang parfait... » « Pouvait... » « Nous délivrer du péché... » « Seul... » « Le sang parfait... » « Pouvait nous délivrer les démons... » « Nous délivrer les hommes... » « Voilà... » « Et... » « Dieu... » « Justement... » « Comme vous le savez... » « Devient... » « Homme... » « Et... » « Avec son propre sang... » « Comme la parole dit... » « Eh bien... » « Il nous a... » « Libérés... » « Nous sommes dans 1 Pierre... » « Chapitre 1, verset 18... » « Un Pierre... » « Sachant que... » « Je n'ai pas... » « Par des choses... » « Comme... » « La grande couleur... » « Vous avez fait... » « Rachité... » « De votre belle manière de vivre... » « Que vous avez transmis... » « Vous avez transmis... » « Continuez... » « Mais... » « Par le sang précieux du Christ... » « Comme... » « Sans défaut... » « Il est étiquée avant la fondation du monde... » « Il va être fait dans les derniers... » « Donc... » « Ok... » « Paul... » « Pierre nous dit que... » « Vous n'avez pas été achetés par... » « De la même manière... » « Tu es bien ici... » « Il dit que... » « Ce n'est pas par... » « De l'or... » « De l'argent... » « Donc... » « Quand vos parteurs vous disent... » « Il faut pas... » « Une offrande prophétique... » « Pour être délivré d'une chose... » « Ils sont contre la part... » « Ils sont contre Christ... » « Pierre nous dit... » « Ce n'est pas par l'argent... » « Ce n'est pas par l'or... » « Ce n'est pas par l'or... » « Que vous aviez... » « ... été... » « Par le passé... » « Délivré... » « De la vaine manière... » « Que vous avez hérité... » « Vous voyez, non ? » « Donc... » « Nous avons... » « Un héritage spirituel démonial... » « Reçu... » « D'Adaïe... » « Et de nos parents... » « De nos ancêtres... » « Maintenant... » « Seul... » « Le son précieux de Yeshua... » « Pouvez nous en libérer... » « C'est d'accord ce que la parodie... » « Ok... » « Maintenant écoutez... » « Plusieurs termes... » « Grecs... » « Sont utilisés... » « Pour parler justement... » « De la rédemption... » « De cette délivrance là... » « C'est ça la bonne délivrance en fait... » « Le premier terme, c'est... » « Agorazo... » « Agorazo... » « Nous allons prendre un passage... » « Dans le livre de Romains chapitre 3... » « Quelqu'un va nous lire le verset 24... » « Verset 23 et 24... » « Car tous ont péché... » « Et n'atteignent pas la gloire de Dieu... » « Et ils sont pratiquement justifiés par sa grâce... » « Par la rédemption... » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Duquel Dieu... » « La vie de Dieu... » « Qu'est-ce qu'il y a ? 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 » « Le verbe brec... » « Traduit par... » « Priver de la gloire de Dieu... » « Priver... » « Signifie littéralement... » « Arrivé en retard... » « Donc... » « Les hommes sont dans une course... » « De la naissance à la mort... » « D'accord... » « D'accord... » « Donc maintenant... » « Pendant cette course-là... » « Il y en a un qui échouent... » « Comme la vie chrétienne... » « Une course... » « La parole de Dieu... » « Maintenant, l'objectif, c'est quoi ? » « C'est d'atteindre la gloire de Dieu... » « Mais pour l'atteindre... » « Il faut la grâce... » « Et bien, le péché... » « Fait que beaucoup n'atteignent pas la gloire de Dieu... » « Donc, ils meurent en cours de chemin... » « Comme lorsque... » « Il y a la porte entre un homme et une femme... » « Il y a plus de 50 milliards... » « Des spématiques qui sont lâchées... » « Et un seul, notamment, atteint le but... » « Et les autres meurent en chemin... » « Vous voyez l'image un peu là... » « Voilà... » « Donc... » « Et... » « Vous savez qu'il ne faut vraiment pas pêcher pour le regardant... » « Parce que... » « On peut perdre beaucoup de choses... » « On peut perdre beaucoup de choses... » « De même temps qu'on peut perdre beaucoup de choses... » « Il y en a plus c'est... » « Si on continue... » « Et Pierre-Paul dit... » « Tous ont pêché à terre pour la gloire de Dieu... » « Et ils sont... » « Gratuitement... » « Donc, vous voyez ici... » « Gratuitement... » « Vous avez reçu que tout le monde a donné... » « Gratuitement... » « Donc, la vente des livres, des Bibles... » « La vente des CD... » « Des concerts chrétiens... » « Tout ça là... » « C'est un fonctionnement anti-Christ... » « David n'a pas vendu ces... » « C'est le titre là... » « Donc, vous chantez... » « Les Bibles... » « Les Bibles vendues... » « Tout ça là... » « Ils ont tout donné... » « Tout... » « Comme le Seigneur a dit... » « Voilà... » « Et ils sont... » « Gratuitement... » « Justifiés... » « Et ils sont gratuitement... » « J'aime bien ces paroles là... » « Et ils sont gratuitement... » « Justifiés par sa grâce... » « Par la rédemption... » « Qui est en reprise... » « La rédemption... » « La délivrance... » « Ou le rachat... » « Par le paiement de la brie... » « Aucune aureance... » « Tu d'accord ? » « Donc, le premier mot à utiliser parfois... » « Aujourd'hui... » « Quelle rupture... » « « Agorazo... » « Agorazo... » « Agorazo... » « Peut dire ''marcher... » « Ou encore... » « Acheté au marché... » « Agorazo... » « Aquazo... » « Acheté au marché... » « Voilà... » « C'est Agora... » « Qui veut dire ''marcher... » « Agorazo... » « Acheter au marché... » « Quelle reviendra... » « Attends... » 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Cet enseignement est capital, on va le partager. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. En fait, les esclaves que nous étions, il y en a qui le sont encore malheureusement, étaient vendus ou sont vendus au marché, sur le plan spirituel. Par qui ? Par l'homme-mètre. Paul-Gerard, verset 1, 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 verset 1. Aux hommes, tout ça, même les sorciers vont dans ces marchés-là, pour acheter les esclaves. Je vous dis, on a des cas, des vagues considérées par les maris dénommés, qui nous disent, des démons qui disent, on les a achetés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous délivrer ? Eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu homme. Il est allé sur ce marché. Ça, c'est magnifique. N'est-ce pas ? Et comment, qu'est-ce qu'il a fait avec son sang ? Il nous a achetés. Mais achetés, il a donné son sang à qui ? Au Père. Il n'a pas payé la raison à Satan. Non. Il a payé la raison au Père. Il est soit homme. Au Père, pour nous acheter. D'accord ? Donc, tu dois comprendre que c'est le Père que tu es là. Tu as été acheté. Ça va, Pierre, de la Père 2, 9, que nous sommes le peuple acquis. Waouh. Alors, quand on achète un objet, on le protège, le roi, maintenant. Tu achètes une belle mauvaise, c'est-à-dire que tu vas prendre soin. Tu vas tout faire pour ne pas que tu vas voler. Donc, maintenant, tu imagines quoi tu es la chose la plus précieuse que Dieu possède. Waouh ! Maintenant, dis-moi, qui peut te toucher si tu prends Dieu ? Je suis à elle, on est pour vivre. On est dans une chambre de terre. En face, on fume sur le mur d'en face. Dans la chambre, il y avait un masque africain. Je suis dit, là, ce masque-là, il me reste bizarrement. Je m'entends à peine que le masque devienne une caméra et commence à me parler. Je vous le répète, j'ai vu simplement, cette chambre a été baignée. J'ai le droit d'être ici. Jésus-Christ est mon Seigneur. J'appartiens à Dieu. Je suis allé, je l'enlevais. J'ai fait ça quelque part, je dis, tu ne parles plus, mon Dieu. Et il n'a plus parlé. Alléluia. Un jour, je dormais. Je me réveille, Satan a été juste là. Dans la chambre. Je me dis, tu as été vaincu en l'eau, j'ai une triste. Et je me suis rendormi aussitôt. Je me suis dit, priez toute la nuit pour le chanter, ça va quoi ? Je veux prier pendant longtemps, pardonner Dieu. Mais passer une heure pour faire des dévances, je ne vois pas le dos. On n'a pas de devoir à acheter le temps. On ne va pas consacrer tout le temps au dévance. Alléluia. Tiens, tu vois, je suis acheté. Je suis acheté. Et puis, j'ai été acheté. J'ai été acheté. Alors, qui peut mettre la teinte aux femmes avec la d'autres ? Oh, Seigneur sauve-nous. Nous sommes à Apocalypse, chapitre 5. Seigneur, merci pour ta parole. Verset 9. Il y a quelqu'un qui a la dernière version de la Lamelle ? Je sais, la dernière version. J'ai été acheté un peu nouveau en disant, « Tu as dit que le grand-midi n'a pas pris les sourds, car tu as dit la mort, et tu nous as acheté pour Dieu, par ton sang, le fruit de nous, le fruit de toi, le fruit de l'éducation. » Wow ! Jésus est arrivé sur ce marché, comme on l'a dit, il a vu qu'il y avait des gens de toutes tribunes. Il y avait des gens de Barfoussa, des gens de Boisala, il y avait les Bameleke, les Bassa, les Bameleke, tout ça, il y avait tout ça. Il y avait les Gombolés, les Arabes d'abord. Eh bien, j'ai de l'argent, le sang. Ah bien, je veux payer ce sang, mon Père, Céleste. Bon, je prends celle-là, celle-là, celui-là, 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 celui-là. Les démons, ils sont là. Les sourds, ils vont profondre aussi, ils sont là. Donc, quand le Seigneur a acheté là, Satan, c'est là. Donc, il sait qui est acheté et qui ne l'a pas acheté. Amen. Amen. Alléluia. Voilà le terme « adorazo ». « Acheter » là, on l'a vu « adorazo » en grec. Voilà. Donc, tu dois comprendre que tu es avec toi. Tu es acheté. Voilà. Quand vous allez au marché, pour acheter des chelots, vous allez pouvoir prendre un tas de riz, un peu de manioc, ou de, je ne sais pas, de cacareil, ou de ça, d'arachine, on vous dit « ce gars est déjà acheté ». Qui a déjà fait ça ? Non, mais c'est pas vraiment, je ne sais pas, mais c'est déjà acheté. Vous voyez, non ? Là, tu as payé. Donc, je n'ai pas de problème. Toi, c'est la même chose. Quand Satan vient de t'attraper, il entend « acheter ». Amen. Alléluia. Quand t'es sorcière vient de là, acheter. Amen. Autard. Donc, tu n'as pas besoin de chelot, ou d'un boucheur, ou d'une prophétesse. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Tu nous achètes toutes tribunes, toutes les peuples, tout ça. Je vois, c'est moi. Il ne faut pas me dire que je vois. Voilà, je vous montre votre poste. Alors, le deuxième terme utilisé, pour parler de la rédaction, c'est « exa ». « exa ». « Agorazo ». « Agorazo ». « Exa ». « Go ». « Razo ». « C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il nous a extrait de ce marché. » « Waouh ! » « Donc, il ne t'a pas seulement acheté, il ne m'a pas seulement acheté, il ne s'est pas limité à nous acheter. Quand vous allez au marché, vous acherez le jour. Est-ce que vous êtes allé ça là-bas ? Non. Voilà. Donc, il faut la sortir de ce marché. Et Jésus est magnifique. Et c'est ce qu'il a fait pour nous, mes amis. Il nous a extrait de ce marché. Sorti de là. D'accord ? Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et le troisième terme, c'est « l'outro ». L'outro, qui veut dire « racheter ». « Agorazo », c'est « acheter ». « Agorazo », c'est « acheter ». Et « agorazo », c'est « extrait » du marché. « L'outro », c'est « racheter » par le paiement d'amourie. Donc, il y a « acheter », il y a « racheter ». Et ça, c'est magnifique. On va acheter quelque chose qui appartenait à quelqu'un. Donc, d'accord ? Amen. Il nous a « racheter ». Il nous a « extrait » de ce marché. D'accord ? Vous vous rappelez ? Quand les deux disciples de Jésus-Christ allaient à sa mort, allaient à Emmaüs. Le Seigneur nous a rencontrés et ils parlaient en chemin. Et ils disaient que nous pensions que ce serait lui qui délivrerait. Un mot « racheter » c'est « l'outro ». Voilà. « Il racheterait », il nous a « ajouté ». Vous vous m'allez compte ? Il t'a « acheté », il t'a « racheté », il t'a « essai » de ce marché. Dites-moi maintenant, il peut avoir de bonheur. Ce pour cela, un chrétien racheté, délivré par les choix, ne peut plus avoir pour mettre le péché. Ne peut plus pratiquer le péché parce que tu avais délivré, tu délivrais. Ça peut arriver de te mettre à colère, ça peut arriver de bon chien, ça peut arriver de l'humain, mais tu ne vas pas rester dedans et te complaire dedans et non ! Non ! Je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un qui aimait, j'aimais la danse. Je la reflète, je la danse, il porte tout ça là. Il y a 26 ans sur Paris, j'étais un grand danseur, il porte tout ça et je pouvais sortir avec 7, 6, 7, 10 femmes. Et bizarrement, je les ai vécu dans le temps. Vous voyez ? Donc, je me disais que c'est un jour, je prie, comment je vais perdre mon outil, abandonner toutes ces femmes. J'avais une Camerounaise, on les débrouillait là-bas, une Ivoirienne, il y en a plusieurs comme ça, un arabe, il fallait une collection de toutes les femmes. Et un jour, pendant que j'étais là, après les études, je conduisais mon véhicule et quelque chose a tombé sur moi. Personne ne m'a annoncé leur vie, je commençais à pleurer. Je ne veux plus, je n'en veux plus, j'arrête avec des femmes de l'air. J'ai pris mon calmein, allez vous, c'était les calmeins, pas le téléphone, je me détape. J'ai déjoué mon calmein. Il y avait que les femmes. Vous voyez ? Des femmes sont venues, vous avez des amusants, on a des combats, mais on ne veut plus redonner à une chose parce que Dieu nous donne les moyens de ne plus être soumis au péché. Vous voyez ? C'est ça la rédemption. Les esclaves sont libérés. Alors quand tu es libéré comme ça, comme le Seigneur nous disait, si donc le fils vous a franchis, vous serez réellement libres. que vous serez libres par rapport à la dîme aussi. Ce qui est, c'est toi qui va gérer ton argent comme Dieu le veut et non comme ton pasteur le veut. Tu vois ? C'est ça. Et toi, femme de Dieu, achetée, rachetée et libérée de ce marché, on va maintenant te vendre l'ordre de la date. On va dire bon, elle vaut 4 millions. Discuter. Ah bon, c'est un produit. Bon, nous on va donner 2 millions. Ah non, 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 quand même, elle a fait des études. Elle est claire de peau. Elle a des yeux marrons. comme du manioc. Voilà. Elle mesure 1m80. Elle est mannequin. Alors que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, les familles, les gaises, pas comme ça. En plus de cela, son crâne était déjà réservé. Vous vous rendez compte mes amis. Et puis le mec qui va acheter cette femme. Si jamais elle est, n'est-ce pas, elle n'est pas féconde. Si elle est stérile, on sait comment ça se passe. C'est la belle famille maintenant. Elle va commencer à faire des yeux. Leur fils. Elle n'est pas un père de petit. On l'a payé cher pour rien. Hein? Comme un véhicule pour la château qui ne marcherait pas. Pourquoi il faut prendre une autre? C'est ça? Pensez-vous être libre? Un démon. Ah! La délivrance. C'est ça. La rédemption, c'est la vraie délivrance. Parce qu'on peut chasser un démon de ta vie. Mais si tu repars encore dans ces pratiques, n'est-ce pas? Moyen-âgeuses, dans ces pratiques ténébreuses. Mais les démons, ils vont revenir. C'est tout. Vous pensez que la plupart des pasteurs-là sont délivrés. Ils ont expérimenté la rédemption. Je vous dis, hein? Je ne le sais pas mieux qu'eux. Mais beaucoup n'ont pas expérimenté la rédemption. Parce que celui qui expérimente la rédemption, ne va pas aller pousser un débat. Ne va pas aller demander l'argent aux gens. Ne va pas aller, n'est-ce pas? Demander à ce qu'il roule dans un gros 4x4. Non! Si tu veux un 4x4, va travailler comme tout le monde. Toi, tu es là, comme un pacha, comme un mafieux. Les chrétiens vont s'ouvrir pour travailler. Toi, tu dors, tu ronces. Parce que tu dis, tu es serviteur de Dieu. Mais ma Bible me dit, Dieu me dit dans cette parole que désormais tous les chrétiens sont ses serviteurs. Amen! La parole nous dit que tous les chrétiens sont ministres de Dieu. Mais le mot qu'on aime beaucoup plus, c'est serviteur. Diacre. Diaconos. Nous sommes tous, tel que nous sommes dans la face des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Être un homme de Dieu, ce n'est pas avoir le crâne d'un rapide versé. Ce n'est pas porter une soudane ou un costard. Ce n'est pas être ordonné face à l'ordination. Voilà une pratique démoniale. Soudane, une rédemption. Vous avez le crâne d'un rapide. Qui a été ordonné ? Sans soleil. Voyez. Donc vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, si vous êtes dans Christ, la délivrance commence par la compréhension de la croix. Parce que la rédemption, c'est accomplir la croix. Quand l'ultime sacrifice a été faible. C'est ça, la croix. Des pasteurs sont venus me voir, à l'époque. Je viens rentrer dans notre fédération, encore des patients. Non, non, je suis désolé. Moi, je suis Jésus. Mais oui, mais... Pour voir mes frères et soins biologiques, j'ai besoin de créer une association quelconque. Oui, mais il faut quand même que tu appuies en poste à la cravate, parce que tu es un homme. Mais qu'est-ce que vous m'en racontez là ? Mais, pour aller voir mon père de logique, mes frères et soins biologiques, est-ce que j'ai besoin d'un costume ? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui va parler. On a des problèmes. Beaucoup d'Africains, mes frères africains, n'ont pas compris la croix. Oui, mais vous savez, on va faire trois jours de gel à sec pour avoir le bizarre. Non, non, non. Vous pensez qu'on a un basadeur de France, c'est l'homme de l'Ouvisat 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 ? Je ne prends pas le français. Les franc-masons qui ont le visat de l'Ouvisat de l'Ouvisat de l'Ouvisat de l'Ouvisat de l'Ouvisat. Hein ? Celui qui est délivré, il va comprendre que tout est grâce. D'accord ? Si tu crains Dieu, c'est Dieu qui te donne grâce. Si tu as le visat, c'est parce que Dieu le permet. Amen ? C'est ça la rédemption, la rédemption. Tu savais quand on est, on va mettre la liberté, je vous assure. Quand on est libre. Oh, c'est magnifique. Des riches qui veulent me voir. Suis-nous. 3 billes. Mais on va donner un gros salaire. Il y en a un qui m'a dit, tu auras, si tu le suis, tu auras 30 000 euros par mois de salaire. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de salaire, je n'en peux pas. Je ne mange pas la foi. Le salaire que Dieu me donne, ça me suffit largement. Hein ? Je paye mon loyer avec ça, je fais tout. 30 000 euros, les gars, je mets le siège. Du coup, personne ne contrôle. Oh ! Quand on part en mission comme ça, je suis dans le libre. Je peux prendre un taxi, je suis là, moi, j'aime ça. Tu es au bord de la route, là, tu fais tsssss. Avec les grecs, il faut être demain, un grec. C'est écrit ou pas ? Et là, on est porté à une chanson avec les pasteurs de Paris. Il y a une dame qui est venue, elle est riche. Il dit au pasteur, un de pasteur, elle me dit bien, tu peux tout se produire. Non, non, je sens qu'il faut que je prenne le taxi. Et un de pasteur n'est pas venu, mais le luxe, il y a couru. Je suis sorti là, sous le soleil. La dame est venue chercher la route d'éloger, ensemble. Il dit, moi, j'étais là, j'attends mon taxi comme ça. Et je vois le pasteur avec la dame en question, il parle de vraiment une plus d'arrivée. Et aujourd'hui, il est tombé dans plusieurs choses. Vous voyez ? Je ne dis pas qu'on ne peut pas laisser les frères à se rendre service. C'est pas ça, on se rend service. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est quand tu goûtes dans la liberté. Même au niveau de la prière, quand tu goûtes dans la liberté, tu ne veux pas te contrôler. La rédemption, c'est magnifique. La croix nous a libérés. On nous enseigne que, chaque année, le 31 décembre, il faut absolument que nous veuillez. Pour proclamer tes paroles pour l'année qui arrive. Veuillez, une dernière fois, on va faire la chose de grâce, l'argent, tout ça, pour nous apprendre. A l'heure de Dieu. Oh ! Bon, je voudrais voir le 31 décembre. La nuit, je dors. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. J'en raufle. C'est un petit peu, frère, le nouvel édite commence à la nouvelle époque. Tout est à... Ah, hein ? On est venu, on est censé sur le barrage quand il faut 3 heures, c'est là qu'il faut prier, frère. Et si tu es un malade, tu fais comment ? Hein ? On a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, hein ? C'est grave, hein ? Donc, Satan, il sait que toi, tu pries entre 3 heures, entre minuit et 3 heures. Mais il va vouloir en 4 heures. Mais tu es vrai ou faux ? Il est sur ce qu'on dit non. Jacques, il pries entre minuit et 3 heures. Allons, j'arrête 3 heures, on va l'attraper. Mais celui qui est libre, il va dire quoi ? Seigneur, conduis-moi. Maintenant, Dieu, qui est Esprit, qui voit tout, il peut te réveiller à minuit pour prier. Parce que les démons vont t'attaquer à minuit, c'est un exemple. S'ils viennent, ils se disent, bon, lui, il prie à minuit, on va prier, on va aller vers 23 heures. Toi, à 22h50, tu te réveilles, prie. C'est pour ça que Paul dit, celui qui est né de Dieu se reste conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est Fils de Dieu. La liberté. La liberté. Tu es né, une femme va mériter, peu, les chrétiens, peu, épousée, hein, à quelqu'un de, hein, à quelqu'un de, un, 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 un. On est délivré pour faire la volonté de Dieu. La rédemption. Alors, les pasteurs viennent. Vous savez, on va parler à tous des liens familiaux, tout ça. Oui, ça existe. Mais un chrétien n'est plus avec les familles. Il est tout depuis le temps. Quand un enfant vient au monde, on fait quoi ? On court quoi ? On se prend, non ? On est d'accord, hein ? Dites-moi, qui apprend à cet enfant comment prier ? On est d'accord ? Donc, on ne doit pas vous enseigner comment prier. Amen. L'Esprit de Dieu nous enseigne comment prier. Quand un homme tombe amoureux, la première fois que tu es tombe amoureux, souviens-toi, toi amoureuse, qui t'a appris la poésie ? 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 Ah, à mon côté. C'est toi-même qui est parti chercher du parfum. Tchiiiin ! J'ai ramené vous. Parce que ton cœur va. La rédaction, c'est quoi ? Nous sommes libérés et nous tombons amoureux de Jésus-Christ. Amen. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'un petit choc pour apprendre comment prier. Naturellement, tu commences à dire « Vous savez comme tu as aimé, vous êtes comme pour toi ! » Oh, qu'est-ce que tu as aimé ? Il est amoureux. C'est ça la conversion. Personne ne te dit, « Prends l'argent, on m'a donné là-bas. » Je suis parti à Martinique, attention. Je suis parti à Martinique, je suis parti à Martinique. On m'a donné 3 000 euros. Alors, j'ai pris cet argent. J'arrive à Paris. Dieu me dit, « Ce n'est pas pour toi ! » D'accord ? Dieu me dit, « Ce n'est pas pour toi ! » 3 000 euros, ça fait beaucoup. On se fait combien de millions ici ? 2 millions. Alors, Dieu me dit, « Ce n'est pas pour toi ! » Tu me fais de côté. Je me dis, « Ok ! » J'avais déjà, avant qu'il me le dise, j'avais utilisé une partie, un petit quelque chose de pas grand chose. Il envoie quelqu'un avec de l'argent pour me donner. Il me dit, « Prends cet argent, tu rembourses. » « Tu les mets de côté, ces 3 000-là. » « Ok ! » Je me mets ça de côté. Vous voyez la liberté, hein ? Quand on est libéré, quand on a exprimé la rédemption, la croix, on est libre. Je me mets ça de côté. Je me disais, je sentais mal. Je me disais, « Cet argent n'est pas chez moi. » Je me disais, « Je veux sortir dehors, creuser un trou, mettre ça dedans. » C'est moi, j'avais la pression du Seigneur. Et quelqu'un m'envoie un email pour me dire qu'il comptait construire un orphelinat en Afrique. Dieu me dit, « C'est à lui que tu l'as donné. » Je lui ai donné ça. Et un frère a fait un don de 27 000 euros. Donc là, tout ça fait 30 000 euros. Et cet orphelinat vient de construire là. Donc il est presque fini. Et 50 enfants ou un vont être hébergés là-dedans. Vous voyez, la liberté. C'est-à-dire l'argent que tu as, est l'argent du Seigneur. Donc, tu es libre. Parfois, quelqu'un va me donner 500 euros. Tu vas me dire, « Ce n'est pas pour toi. » Donc là-bas. La liberté. On était au Gabon. Il y a quoi ? C'était quand, Julien ? Le mois dernier. On est parti au Gabon. J'étais devant… Malheureux. Avec des vieilles chaussures pourries. Il était assis là. Il était en… Comment… Un… 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 Il m'a donné deux paires des chaussures. Ils voulaient lui donner une paire. Il y avait peur. Il y a eu peur. D'ailleurs, j'ai dit « Tiens bien, on va voir ta soeur ». On va monter là-bas. Et euh… On a parlé avec elle, tout ça. On a discuté. Et… Donc, il vient chez nous, à l'appartement. On nous donne les chaussures avec un peu d'argent. Le lendemain, sa soeur revient bon voir. Elle me dit « Nous sommes orphelins ». Donc elle a 21 ans. Son fils a… Son frère a 12 ans. Nous sommes orphelins de père et de mère Et nous sommes en Camerounais Quand nos parents sont décédés, notre homme nous a pris Nous a amenés ici au Gabon Et elle nous dit, moi j'aime Jésus Mais je n'ai pas d'argent pour finir Pour faire une formation Je vais refaire une formation, tout ça Ça nous a touchés Vous voyez la liberté ? Et le Seigneur dit, vous allez adopter ces enfants-là Pour leur venir à nez C'est ce qui a été fait Donc désormais, il y a un suivi Chaque mois, on envoie de l'argent Et elle, elle va faire sa formation La liberté, quand on est délivré par le Seigneur On devient son instrument Vous voyez ? Donc C'est ça la rédemption La rédemption, c'est la délivrance Par le paiement D'un prix, d'une rançon Et ce rançon, comme vous l'avez appris C'est le sang qui a coulé Et les termes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption Agorazo Le marché Acheter au marché Nous étions vendus au marché Esclaves de l'argent 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 était comme un maître Et il est encore pour beaucoup, malheureusement Donc Beaucoup d'argent Beaucoup de gens ont l'argent Ils ne veulent pas aider les autres Donc je vois Dans nos pays en Afrique Je vois Des églises éventuelles Soit disons Amassé beaucoup d'argent Combien parmi elles ont construit des orphelinats Combien parmi nos pasteurs ont construit des écoles Des hôpitaux Et C'est là qu'on comprend que beaucoup de chrétiens ne sont pas libérés Beaucoup de chrétiens n'ont pas expérimenté la croix Beaucoup de prédicateurs n'ont pas expérimenté la croix Parce que la croix Une des conséquences de la croix Donc la rédemption C'est La liberté La vie éternelle, oui Mais la liberté aussi On est libre L'argent Ne nous contrôle plus Non Frère, seul Encore quelques minutes Apportez-moi Pendant la prière L'esprit en moi Insiste sur la rédemption C'est-à-dire La délivrance véritable En 99 Dieu m'a visité 98 Il m'a dit Commence-le J'ai commencé l'œuvre Il y a eu un réveil Des miracles, des guérisons Des gens volent de partout Je me souviens de croire Qu'une foule de gens Des aveux qui croyaient des souris en top Jusqu'à ce jour Voir à Dieu Et Dieu me dit Quitte tout ça On croyait encore à la dîme à l'époque L'assemblée que je dirigeais De 800 personnes On avait 10 000 euros de dîmes par mois 10 000 euros Sans compter les autres assemblées Je disais aux gens Je suis libéré du péché Grâce à Jésus De l'argent Grâce à Jésus Je ne veux pas prendre l'argent Je veux juste 500 euros Pour payer mon loyer Et j'avais des filles de paie Et grâce à ce travail Que Dieu nous a fait faire A l'heure actuelle On envoie plus de 12 000 euros Dans différentes structures Qu'on a mises en place dans le monde En Chine En Colombie Pour aider les pauvres Les orphelins Les veuves Et des orphelins Qui se construisent partout Des maisons de veuves Partout Alors on a construit une maison Pour des veuves On en a récupéré 185 Qui dormaient sur les marchés Qui étaient violés Tous les jours La liberté véritable La rédemption Par la grâce de Dieu A l'heure actuelle Les églises S'implantant Le monde entier S'implantent En quoi Dieu me dit Quitte tout ça Je suis parti Les chrétiens me disaient Non, on va faire quoi Je leur ai dit Mais je ne suis pas votre Dieu Je suis libre Vous êtes libre Vous voyez la liberté Nous venons de Paris Nous avons des frères et sœurs Qui vendent des costumes Des costards Des vêtements De toutes sortes Mais je suis libre Je ne suis pas obligé De m'enfermer dans un costume Parce que personnellement Je n'aime pas ça De temps en temps Je peux mettre un costume Mais ça c'est Vous voyez la liberté Je viens Ça me plaît d'être en claquette Vous voyez la liberté Donc que personne ne vous dise Voilà comment vous devriez vous habiller Parce que vous servez Dieu Non S'habiller décemment Oui Mais aller s'enfermer Dans une prison Alors que nous sommes libres Non Frères et sœurs L'évangile Nous rend libres Amen C'est important Dieu nous aide Dieu veut libérer les hommes Qu'est-ce que le Père veut ? Il veut s'enfermer nous libérer Des chambres vivent dans le monde Tu viens Il s'y a d'Alas Il s'y a d'Oblier Tout ça Je dis oui Je ne veux pas vous voyager Pour voyager Je ne veux pas dire Oui Dieu me donnait l'onction Non Mais là je fais ce que je veux Non Je veux être toujours Comme un enfant Seigneur Qu'est-ce que toi tu veux ? Fais ça la liberté Alors on va parler un peu des liens Vous savez Vous êtes chrétien Né de nouveau Mais encore des liens Familiens, ancestraux Si vous avez un code des liens C'est parce que vous avez un péché Mais celui qui est né d'en haut Qui est né d'en haut N'est plus dans un lien quelconque Vous avez vu non ? Pour finir Agorazo Acheté au marché On a été acheté Exagorazo Extrait du marché Vous voyez l'image ici C'est un nom qui est attaché Le Seigneur dit Allez et détachez-le Et amenez-le moi Vous avez vu non ? Mais c'est ça Nous avons été détachés Et nos maîtres Ont posé la question Mais pourquoi Détachez-vous Ces personnes ? Et On a répondu Le maître Anna À Jérusalem Waouh Tiens ton maîtres Le maître a besoin de toi Le maître a besoin de toi Pourquoi ? Posez-vous la question Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il veut entrer avec toi À Jérusalem Amen Il veut rentrer avec toi Dans Jérusalem Donc Il a besoin de toi C'est un nom là Est-ce qu'il n'a pas oublié ? Non C'est ça la rédaction Libre 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 Même par rapport à la prière Je suis là Je priais Seigneur Conduis-moi tout ça Tu dors Il te réveille à l'heure qu'il veut T'as plus sommeil Un jour une femme vient me voir Il n'y a pas longtemps Elle est chrétienne Elle me dit Mes frères Je ne comprends pas Toutes les nuits Mon sommeil se coupe Tout ça Je dis Mais je ne peux rien Pour toi Excusez madame Dieu te réveille Pour que tu pries Et toi tu veux que moi J'empêche Dieu de le faire Elle dit Non c'est pour ça C'est de oui Il n'y a pas un démon Maintenant elle a commencé à prier Elle dit Le frère Jusqu'à 6h Je n'ai pas son régime C'est quoi La liberté Voilà La liberté Il te réveille 2h Tu pries Il te réveille 1 minute Tu pries Il te réveille 3h C'est lui qui te dirige Parce que tu es sa maison Vous voyez La liberté C'est ça l'évangile L'évangile c'est Ce n'est pas Viens Jésus Mais suis un homme aveuglement Non L'évangile c'est Voici Jésus Tu vois non ? Voilà Et suivez-le Waouh Seigneur Les gens disent Mais comment tu fais avec Toutes ces foules Des gens Des réunions à Paris A plus de 7000 8000 personnes parfois On a fini de sortir Pas longtemps Dans Paris Avec 5000 personnes Des gens disent Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tu ne veux pas ? Je lui dis Mais au moins On va faire une grosse BEM Je vais refuser Je lui dis Non Ils ont incité Les jeunes là-bas Je lui dis Non Ils ont incité Ah J'avais un véhicule qui fonctionnait Ils ont récupéré Les autres humains Il fallait voir la BEM Toute option C'est simple C'est une grosse cylindrée Mes amis La liberté Si Dieu veut te rendre libre Je prends la BEM Tout option Cuir et tout Automatique Je vais sur l'autorose Un gros carnet me dépasse J'ai senti mes épaules monter comme ça Je dis Moi On ne me dépasse avec cette belle voiture Frère Je me suis décalé sur la gauche Comme une fusée J'ai senti le regard du Seigneur sur moi comme ça Le lendemain Le Vériton en panne Je l'amène sur le garagiste 150 euros de réparation Trois jours après Rebelote en panne Je l'amène dans le garagiste 150 euros Je sens que Dieu me dit Il faut en débarrasser Mais je ne comprenais pas Troisième semaine Le moteur trouve ça fumé Là Je la mets sur le garagiste Le moteur est Bon on essaie de le réparer Je le vends à un voisin turc Je l'ai bradé Je suis allé prendre une Toyota 5 Le voisin prend le véhicule Parle-t-chec Il n'y a pas de problème Alléluia En fait Le Seigneur se dit Tu n'es plus libre Parce que Tu prends quelque chose Qui est au-dessus de tes moyens Quand ça va te l'en parler Tu vas mettre la pression Sur les gens Voyez comment on tombe Dans tout le piège Donc vivons simplement Dieu est la personne L'être le plus simple Le plus humble Il a tout créé Mais on ne le voit pas Mais nous autres là Sur les panneaux là Du shop On dit Oh il a fait quoi ? Non il n'a rien fait Alléluia Vous savez la grandeur La grandeur d'un artisan N'est-ce pas ? Se voir à travers ses œufs Paul dit La création Rébelle la grandeur Oh Seigneur mon Dieu Faisons comme notre maître Il n'avait rien pour attirer le regard Il était simple Mais quelle grâce Quelle grâce La liberté C'est d'aimer l'autre Comme Dieu l'aime On a fait une annonce Il n'y a pas Il y a quelques temps On a pu récolter Plus de 470 000 euros Quand même plus Et les gens s'est donné Il y a un qui se dit Il a pris Il va prendre Il va prendre Même pas un euro Je ne sais pas On n'est libre Pour avoir l'argent L'argent ne doit plus Nous contrôler Voilà La liberté Quand on a goûté à ça Oh mes amis C'est beau C'est magnifique Il y a une femme Ici Qui souffre De toutes ces attaques Des attaques nocturnes Tu as été Vendu Au niveau de ta famille Cet esprit Cet esprit De nuit Cet esprit De mari De nuit Cet esprit De contrôle Travaille beaucoup Dans votre famille Cet esprit Amène toutes sortes De combats De problèmes Et le Seigneur Et le Seigneur A entendu tes prières Tes larmes Et aujourd'hui Le Seigneur veut Te faire expérimenter La liberté La libération La guérison La restauration La délivrance Véritable Dieu veut T'apporter Cette paix Dont tu as besoin Toutes ces années De pleurs De prières De jeûnes De souffrances De moqueries Le Seigneur Les a vues Et aujourd'hui Le Seigneur Veux briser Cet Ce contrôle Sur ta famille Le Seigneur Veux libérer Cette famille Le Seigneur Veux libérer Ton coeur Libérer Ta vie Aujourd'hui Même Parce qu'il T'aime Au nom De Yeshu Je t'ordonne De lâcher Ma soeur Je t'ordonne De quitter Son âme De quitter Sa vie Et de ne plus Y revenir Au nom De Yeshu Cette personne Ne t'appartient Plus A partir Du moment Où le Seigneur A versé Son sang Dès le moment Où le Seigneur A versé Son sang Cet être Cette personne Ne t'appartène Plus Tu t'es trompé D'adresse Viens Est-ce que vous pensez Que le Seigneur Peut la libérer Oh Seigneur Merci Ça va partir Fini Le règne De l'ennemi Est brisé Dans ta vie Pour tu-même Au nom De Yeshu Alléluia Gloire Dieu Seigneur Merci 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 Oh Seigneur Merci Oh Alléluia Merci Quelqu'un d'autre Par contre Ta soeur Dieu La libère La guérie Quelqu'un d'autre Malle au dos Qui a très mal au dos Depuis quelques temps Le Seigneur Le Seigneur est en train De toucher ton dos Au nom de Yeshu Alléluia Gloire à Dieu Le Seigneur Restaure ton dos Là ma soeur Là où tu es assise La main de Dieu Sur toi La gloire de Dieu Vient sur toi Et le Seigneur Je te dis Ta famille A partir d'aujourd'hui La lumière Vient à ta famille Et le Seigneur Va toucher cet homme Visiter cet homme Au nom de Yeshu Visiter ton foyer Oh alléluia Merci Seigneur Mon Dieu Alléluia Viens La paix sur ta vie Seigneur merci Elle est là Oh Seigneur merci Il y a une belle onction Sur elle Seigneur merci Pour ta grâce Oh alléluia Alléluia Seigneur merci Pour ton onction Il y a vraiment Une belle onction Qui brise les chaînes Dans l'esprit Il y a des chaînes Que Dieu Dieu brise Au nom de Yeshu Il y a une femme Ici Que Dieu guérit Dans le problème D'estomac Tout ça Toutes ces Douleurs Du coup de l'estomac Le Seigneur est en train De soigner La vie On est au nom de Yeshu On est au nom de Yeshu Le Seigneur est sauveur Et la gloire à Dieu Oh Seigneur merci Pour ton onction Et onction ici Et là Et là Il y a une guérison Ici Wow Seigneur merci Une belle présence De Dieu Oh Seigneur merci Père merci Pour ta grâce Wow Merci Seigneur mon Dieu Cheers Il y a une personne Qui prophétisait beaucoup Qui a été beaucoup combattue Qui a été beaucoup blessé dans les églises Tu as été beaucoup cassé Le Seigneur te redonne la force aujourd'hui Le Seigneur te dit Il restaure cet appel Par rapport à Ce don de vision Que tu retrouves Tu avais beaucoup de vision Beaucoup de sang Il y a sa main sur toi Par le nom de Yeshu Le Seigneur te dit Qu'il te connait là Au nom de Jésus Le Seigneur le Nazareth Oh Alléluia On peut l'amener là Notre Seigneur est sauveur Quelqu'un Quel Seigneur est en train de guérir au niveau du genou De son genou là De douleur là Le Seigneur est en train de l'enlever La retirer là Notre Jésus le Nazareth C'est une belle action là Wow Je ne sais pas ce que tu vas faire ici là Mais Le Seigneur veut libérer Libérer cette nation Notre Jésus le Nazareth Le Dieu Belle présence de Dieu Ça c'est magnifique Wow Wow Seigneur merci Il y a beaucoup de gens qui vont Renouvez le niveau de l'esprit Au niveau des dons de l'esprit Beaucoup de gens ici là Le Seigneur répense à la présence Ici là Au nom de Jésus le Nazareth Oh Seigneur merci Merci Père Merci Père Merci Une belle action sur elle Sur elle Au nom de Jésus le Nazareth Ton genou Alléluia Alléluia Au Seigneur merci mon Dieu Alléluia Au nom de Jésus le Nazareth Alléluia Délevez une action là Wow Une action sur lui Le débranche Au nom de Jésus le Nazareth Quitte ce genou là Maintenant Au nom de Jésus Quitte le genou Wow Merci pour ton action Oh Alléluia Seigneur merci pour ce genou là Au nom de Jésus le Nazareth Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Oh merci Seigneur mon Dieu Belle présence de Dieu là Au nom de Jésus le Nazareth Le genou là Allez Léluia Au nom de Jésus le Nazareth Alléluia Oh Seigneur merci pour mon frère Que son oeil soit restauré Seigneur Au nom de Jésus le Nazareth Tu vas quitter son oeil là Au nom de Jésus le Nazareth Alléluia Alléluia Il y a un esprit de mort Ici il y a la mort Quelqu'un qui rêve souvent de mort Peut-être beaucoup combattu par la mort Ta famille est beaucoup combattue par la mort La puissance de la mort est brisée Au nom de Jésus le Nazareth C'est que l'esprit est déçue de la famille Aujourd'hui même le Seigneur libère ta famille Au nom de Jésus le Nazareth Alléluia Gloire à Dieu La mort s'en va Seigneur merci nos genoux Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci C'est que l'esprit de mort Les genoux Alléluia Merci mon frère Alléluia Que la mort Quitte La mort Quitte là Quitte là Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Il y a un cercueil derrière elle On veut la tuer On veut la sacrifier Oh C'est un problème La sorte Votre réglé au nom de Jésus Quitte là Au nom de Jésus le Nazareth Tu m'entends Tu ne pourras pas la voir Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Tu vas la lâcher Si Sors Sors d'elle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501